bonjour et bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va voir le théorème des valeurs intermédiaires comme dernière séance du chapitre limite et continuité alors qu'est-ce qu'on a dans ce théorème f est continué sur l'intervalle a b alors pour tout réel lambda compris entre f de a et f de b jusqu'à maintenant on peut placer le lambda c'est l'axe des ordonnées alors il existe au moins un réel c dans a b c'est-à-dire c et c'est l'axe des abscisses maintenant tel que f de c est égal à a lambda alors que peut-on dire comment peut-on expliquer les choses autrement c'est à dire lorsqu'on a une fonction continue sur un intervalle a b alors sur cet intervalle la courbe de f coupe au moins une fois la droite d'équation y est égale à lambda j'ai dit au moins une fois ici c'est à dire on n'a pas ici parler de la stricte monotonie de f car si f est strictement croissante et ou strictement décroissante alors la rencontre de la courbe de f avec la droite d'équation y est effectuée une seule fois pour cette raison qu'on a dit au moins une fois le nombre de rencontres de la courbe de f et la droite d'équation y est égal à delta voyons les choses graphiquement pour mieux comprendre les choses voyons la courbe de f c de f comme il est indiqué la courbe ici pardon notre fonction f est continue c'est l'intervalle a b ok ça c'est f de a et ça c'est f de b ça c'est notre intervalle f de a et f de b c'est l'axe désordonnée donc dans quel que soit lambda ici dans l'intervalle f de a f de b c'est à dire donc ici lorsqu'on place delta c'est à dire on peut parler de la droite delta d'équation y gala a delta grec gala lambda pardon cette droite on constate que cette droite coupe au moins une fois la courbe c de f ok bien évidemment c'est l'intervalle a b ok c'est à dire il existe au moins ainsi dans l'intervalle a b et f de c est égal à lambda ici on a trois candidats c1 c2 et c3 donc f de c1 gala a lambda f de c2 est égal à lambda et f de c3 égal à lambda ici on a trois points de rencontre de la courbe de f et la droite delta d'équation y gala lambda car ici on n'a pas parlé de la stricte monotonie on n'a pas dit que f est strictement croissante ou strictement décroissante car dans ce cas on va avoir un seul point de rencontre entre cette droite d'équation grec gala delta et la courbe cd ça c'est le but du corollaire ok et de la remarque aussi alors voyons cette pardon voyons ce corollaire si f il continue c'est l'intervalle a b f de a fois f de b négatif ici c'est-à-dire f change de signe c'est l'intervalle a b c'est-à-dire soit f de a est positif et f de b négatif ou l'inverse alors il existe au moins un réel c dans l'intervalle a b tel que f de c est égal à 0 c'est presque la même chose sauf qu'ici delta est égal à 0 dire que f de a fois f de b négatif c'est-à-dire f change de signe c'est l'intervalle a b du point de vue graphique donc la courbe de f soit elle passe du phase au-dessus de l'axe des abscisses à l'autre phase au-dessus de l'axe des abscisses ou inversement donc comment peut-on expliquer ça graphiquement voyons notre corollaire sur la forme graphique alors ici on a la courbe de f comme vous le voyez ici f est bien continué c'est l'intervalle a b ok ça c'est notre intervalle a b ok f de a est négatif f de b est positif donc f de a fois f de b est négatif c'est-à-dire f change de signe c'est l'intervalle a b ok donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires f ici change de signe c'est-à-dire ici elle a été au-dessous de l'axe des abscisses par exemple et c'est l'intervalle c'est cet intervalle ça sera au-dessus de l'axe des abscisses c'est-à-dire elle passe du phase négative au phase positive c'est-à-dire f va changer de signe si elle change de signe automatiquement et forcément puisqu'elle est continue donc elle passe par 0 donc forcément elle s'ennuie puisqu'elle est continue puisqu'elle s'ennuie donc il existe une constante ici c tel que f de c ou bien c 0 tel que f de c0 est égale à 0 dire que f de c0 est égale à 0 c'est-à-dire il existe la lambda ici est égale à 0 tel que f de c0 est égale à 0 et donc on peut parler ici la droite delta d'équation y est égale à 0 c'est-à-dire l'axe des abscisses donc forcément ici la courbe coupe l'axe des abscisses puisqu'elle change de signe c'est l'intervalle AB ça c'est le but du corollaire voyons l'autre cas dont on va parler de la stricte monotonie sous forme de remarque maintenant si de plus f est strictement monotone c'est-à-dire si f est continue sur l'intervalle AB et de plus elle est strictement monotone strictement monotone c'est-à-dire soit elle est strictement croissante soit elle est strictement décroissante ça c'est la stricte monotonie alors c est unique ok donc la stricte monotonie nous donne l'inicité du point c c'est-à-dire l'inicité du point de rencontre entre la courbe c de f et la droite delta d'équation y égale à 0 y égale à delta pardon comment peut-on expliquer ça ? c'est facile voyons cette figure ici sur l'intervalle AB c'est clair que f est strictement croissante ok f elle elle est croissante même strictement croissante f est strictement croissante donc ici la droite d'équation y égale à delta ici comme vous le voyez ici cette droite coupe une seule fois la courbe c de f c'est-à-dire qu'il existe un seul point de rencontre il existe un seul point de rencontre c'est-à-dire qu'il existe une constante c qui est unique dans ce cas c'est l'intervalle AB tel que f de c est égal à lambda ok ça c'est le théorème des valeurs intermédiaires dans le cas particulier lorsque f est strictement monotone ici on a pris f est strictement croissante c'est la même chose lorsqu'on a f est strictement décroissante comme ça on a bien expliqué le cours on passe aux applications donc qu'est-ce qu'on a comme application on considère la fonction f définie sur r par f de x est égale à x au cube moins 4x au carré plus 6 la première question elle a dit démontré que l'équation f de x égale à 2 a mis au moins une solution sur l'intervalle moins 1, 4 comment peut-on répondre à cette question revenons à cette figure ici on a dit que f est ici est égale à x au cube moins 4x au carré plus 6 donc notre fonction f est strictement continue pardon elle est continue sur r puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale donc elle est continue sur l'intervalle moins 1, 4 ok donc ça c'est notre intervalle moins 1, 4 f de moins 1 égale à combien f de moins 1 est égale à 1 et f de 4 est égale à 6 donc ça c'est notre tranche de la courbe de f par exemple sur l'intervalle moins 1, 4 ok donc vu que ici notre fonction est continue donc et vu que 2 est dans l'intervalle ici 1, 6 f de 1 f de moins 1 et f de 4 donc si on place le 2 ici donc la droite delta d'équation y égale à 2 coupe ici coupe ici au moins une fois la courbe c de f ok ça c'est une explication graphique pour mieux comprendre les choses ça c'est donc c ici existe forcément ok et donc on a l'existence d'une constante c dans l'intervalle moins 1, 4 tel que f de c est égal à 2 vu que 2 est dans l'intervalle f de moins 1 f de 4 c'est-à-dire dans l'intervalle 1, 6 ça c'est l'explication on va voir la réduction f est continue sur r en particulier elle est continue sur l'intervalle moins 1, 4 car f est une fonction polynôme elle est continue sur tout r f de moins 1 comme j'ai dit est égal à 1 et f de 4 est égal à 6 donc 2 y compris entre f de moins 1 et f de 4 c'est-à-dire compris entre 1 et 6 d'après le théorème des valeurs intermédiaires toutes les conditions ici des valeurs intermédiaires sont déjà vérifiées donc on peut l'appliquer d'après le théorème des valeurs intermédiaires on déduit que l'équation ici f de x est égal à 2 admis au moins une solution dans l'intervalle moins 1, 4 c'est-à-dire la courbe de f coupe au moins une fois la droite delta d'équation y est égal à 2 c'est ce qu'on a dit à l'instant dans cette figure ok ça c'est notre droite delta d'équation y est égal à 1 la deuxième question maintenant démontrer que l'équation f de x est égal à 0 admis au moins une solution dans l'intervalle moins 2, 0 ok avant de passer à la deuxième question on va énoncer cette remarque ici on n'a pas la stricte monotonie de f donc on n'a pas l'inicité de la solution ok vu qu'on n'a pas parlé de la stricte monotonie de f c'est-à-dire on n'a pas parlé ni de la que f est strictement croissante ni que f est strictement décroissante c'est pour cette raison qu'on n'a pas parlé de l'inicité de la solution ici dans ce cas donc revenons à la deuxième question démontrer que l'équation f de x égale à 0 admis au moins une solution dans l'intervalle moins 2, 0 ici on va dire que f change de signe ici cet intervalle moins 2, 0 et on va obtenir la réponse en utilisant le corollaire ici f de moins 2 est égal à à moins 18 tout calcul qui est négatif et f de 0 est égal à 6 qui est positif on a ici f change de signe ici l'intervalle moins 2, 0 c'est-à-dire on a f de moins 2 fois f de 0 négatif moins 18 fois 6 est négatif donc d'après le corollaire f s'annule au moins une fois sur l'intervalle moins 2, 0 ok c'est-à-dire la courbe de f ici coupe l'axe d'isabcisse au moins une fois ok ça c'est moins 2 et ça c'est 0 ok f de moins 2 est égal à à moins 18 qui est négatif ici f de moins 2 est égal à moins 18 et f de 0 est égal à 6 par exemple donc la courbe de f passe par deux points par ce point donc ici elle coupe forcément l'axe d'isabcisse elle a été négative puis elle est devenue positive donc elle passe automatiquement par le 0 dire qu'elle s'annule c'est-à-dire la courbe passe par l'axe d'isabcisse donc il existe au moins une constante c bien évidemment dans l'intervalle moins 2, 0 tel que f de c est égal à 0 d'après le corollaire pardon et donc on a terminé ce cours merci pour votre attention et encore une autre fois si notre contenu vous plaît n'hésitez pas de vous abonner merci bien et à bientôt et au revoir merci pour votre attention merci pour votre attention